L'année consécutive, il met à l'honneur la joueuse ou le joueur qui s'investit et s'engage pour des causes importantes dans la société. Et ce prix qui est très important à tes yeux, Didier, porte le nom de la légende brésilienne des années 80, Socrates. Un immense joueur et un homme reconnu pour son engagement politique contre la dictature brésilienne et pour les plus défavorisés. Et pour remettre ce prix, accueillant le patron de l'organisation Peace & Sport, son Altesse Serenissime, le Prince Albert II de Monaco. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Didier. Nous connaissons votre amour pour le sport. J'imagine le plaisir que vous avez d'être présent parmi nous ce soir avec les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs du monde. D'autant plus que votre équipe, l'AS Monaco, fait un excellent début de saison, n'est-ce pas ? Merci beaucoup Didier. Oui, je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir avec toutes les championnes et tous les champions que nous avons devant nous et toutes les personnalités autour du football et autour du sport. Vous savez que le sport tient une place importante en principauté. On a toujours adhéré aux valeurs du sport et Monaco est une terre de sport. Et Monaco, ça se décline et ça se voit tous les jours dans différentes instances, dans différents domaines. Avec tout notre effort pour le sport scolaire, notre effort pour toutes les associations sportives, tous les clubs à Monaco. Et c'est pour ça que je suis très heureux, bien sûr, que nos grandes équipes professionnelles sont performantes. Mais au-delà des résultats de l'AS Monaco, c'est sa capacité, je crois aussi, à former les jeunes, à avoir des jeunes joueurs qui atteignent le plus haut niveau et qui portent aussi des valeurs, qui portent aussi les valeurs qui nous sont chères. Et je crois que c'est ça qui est très, très important. Merci beaucoup. Monseigneur, à vous l'honneur. Le gagnant, c'est Vinicius Junior, du prix Socrates. Vinicius Junior, qui travaille dans une fondation pour aider les jeunes enfants défavorisés au Brésil en leur offrant des possibilités de formation, d'éducation et évidemment un entraînement sportif. Merci, Vinicius, d'être parmi nous. Bonsoir. Je vais parler portugais, ce qui est plus facile pour moi. Je suis ravi d'être parmi vous. C'est vrai que je travaille au sein d'une favela au Brésil. Et je suis ravi de pouvoir aider ces jeunes gens, ces jeunes garçons, ces jeunes filles. C'est très important. Et je suis également ravi de recevoir ce trophée qui est très spécial pour moi. Merci, Vinicius. Je souhaite te remercier pour tout ce que tu fais pour ces enfants. Mais je voulais parler de quelque chose qui me rend encore plus fier. C'est ton combat contre le racisme. Tu l'as vécu beaucoup trop souvent en tant que joueur. Et j'aimerais utiliser cette cérémonie du Ballon d'or comme opportunité pour envoyer un message très fort au monde entier. Oui, je peux parler du racisme. Je voudrais dire combien de fois nous avons dû faire face au racisme. Mais il est important, ensemble, de lutter contre cela. Je voudrais remercier tous les grands joueurs qui sont réunis ici et qui nous aident dans ce combat. Et il faut continuer cette lutte. Et à tous les enfants qui nous regardent, je souhaite passer ce message. Merci, Vinicius. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul. Cela dure depuis longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Et je demande au gouvernement et aux autorités du football d'agir. Il est temps de mener des actions pour éradiquer le racisme, non seulement dans les stades, mais également partout dans le monde. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements